Bonjour, dans cette vidéo, nous parlons de tests de boîte noire. Voici le contenu de cette vidéo. On va tout d'abord définir les tests de boîte noire, ensuite on va parler du partitionnement en classe, de l'analyse des valeurs limites et de l'utilisation de tests pseudo-aléatoires. Les tests de boîte noire, aussi connus sous le nom de tests fonctionnels, font référence à des tests qui ne supposent aucune connaissance d'implémentation du système. Sur la diapositive, on a des entrées et des sorties dans un système dont on ne connaît absolument rien, sauf ses spécifications. On ne peut pas se servir d'information sur son fonctionnement ou la façon que les fonctionnalités sont implémentées de façon à pouvoir le tester. Plus le système est complexe et plus il faut utiliser ce genre de test. Il est difficile, en général, de déterminer à quel point le système a été vérifié par ce genre de test. Et les tests de boîte noire ne permettent pas, en général, de découvrir des comportements non spécifiés du système. Idéalement, on ferait un test exhaustif. Cependant, en pratique, ce n'est pas possible dans un temps raisonnable. Donc, on doit quand même trouver des stratégies efficaces pour bâtir notre ensemble de vecteurs de tests. La première stratégie qu'on va considérer, c'est le partitionnement en classe. L'ensemble des valeurs d'entrée du système est partitionné en classes séparées. Le principe du partitionnement en classe est que la supposition suivante est vraie. Deux données d'une même classe sont similaires et le comportement du système est semblable pour elles. Par exemple, pour l'entrée 1 ici du circuit à vérifier, si dans la classe numéro 1, on a les entrées 1, 3, 5 et 7 et 9, par exemple, qui forment cette classe-là, bien, si le système fonctionne correctement pour l'entrée 3, on suppose qu'on n'a pas besoin de vérifier les entrées 1, 5, 7 et 9. On suppose que l'entrée 3 est représentative de toute la classe 1, 1. Pour composer un ensemble de vecteurs de tests, on doit choisir des données qui appartiennent à chacune des classes. Donc, par exemple, pour la classe 1, 1, supposons que dans la classe, il y a les éléments 3, 4 et 5 et qu'on choisit le 5. Dans la classe 1, 2, supposons qu'il y a les éléments 1, 2, 3 et qu'on choisit le 2. Et dans la classe 1, 3, par exemple, il y aurait les éléments 17, 18, 19 et on choisirait le 17. Encore une fois, dans chacune des classes, l'élément choisi est censé représenter adéquatement tous les éléments de sa classe. On fait la même chose pour toutes les classes. Cependant, pour un vecteur de test, on doit choisir un élément ici pour l'entrée 1, un élément pour l'entrée 2 et un élément pour l'entrée 3. Alors, quelles sont les combinaisons qu'on doit faire ici de façon à bâtir notre ensemble de vecteurs de test? Alors, pour faire un test faible, il faut qu'un élément de chaque classe ait été choisi au moins une fois. Donc, par exemple, on pourrait avoir ce vecteur de test, donc un élément de la classe 1, 1, un élément de la classe 2, 1 et un élément de la classe 3, 2. Le deuxième vecteur de test pourrait être composé comme ceci. Le troisième vecteur de test pourrait être composé comme ceci. Alors, à ce moment-là, on aurait essayé toutes les classes pour l'entrée 1 et toutes les classes pour l'entrée 2. On n'a pas encore essayé toutes les classes pour l'entrée 3. Donc, on doit prendre un élément de la classe 3, 3. On pourrait prendre un élément ici et un élément ici. Ainsi, on a quatre vecteurs de test. Ça, c'est un test qui est considéré comme étant faible. Pour un test fort, il faudrait prendre un élément de la classe 1, 1, avec un élément de la classe 2, 1 et ici avec la classe 3, 2. Ensuite, la classe 1, 1 avec la classe 2, 1 et la classe 3, 1. Ensuite, classe 1, 1, classe 2, 1, classe 3, 3. Puis finalement, classe 1, 1, classe 2, 1 et classe 3, 4. Avec la classe 1, 1, il faudrait aussi couvrir toutes les possibilités avec la classe 2, 2 ici. Donc, ça nous ferait un 1 choix. Ici, un 2e choix. Un 3e choix comme ça. Et un 4e choix ici, comme cela. Là, à ce moment-ci, on serait convaincu qu'on aurait tout couvert pour la classe 1, 1. On aurait pris toutes les combinaisons possibles qui impliquaient la classe 1, 1 au moins une fois. Le nombre de vecteurs de test dans un test fort est égal au produit du nombre de classes pour chacune des entrées. Dans ce cas-ci, on aurait 3 classes différentes pour l'entrée 1, 2 classes différentes pour l'entrée 2 et 4 classes différentes pour l'entrée 3. Donc, 3 x 2 x 4 est égal à 24 vecteurs pour un test fort. Voici maintenant un exemple d'application du partitionnement en classe. Considérons le problème de faire la conception d'un module de chronomètre qui doit calculer la date du lendemain à la fin de la journée. Donc, ces entrées sont la journée présente, le mois présent et l'année présente. On identifie les classes d'entrées suivantes. Pour les années, il y en a 4. L'année est divisible par 4, mais pas par 100. L'année est divisible par 400. L'année n'est pas divisible par 4. Et l'année est divisible par 100, mais pas par 400. Pour les mois, il y a 3 classes. Les mois de 30 jours, les mois de 31 jours et le mois de février. Pour les jours, on regroupe les jours 1 à 28 ensemble. Le jour 29, le jour 30 et le jour 31 sont placés dans des classes distinctes. Donc, on a 4 classes pour les jours. Pour un test faible, il suffirait de prendre l'élément de chaque classe au moins une fois. Pour un test fort, on devrait choisir au moins un vecteur de test pour chacune des combinaisons. Donc, si on avait 4 classes, on avait 3 classes pour les mois et 4 classes pour les jours. Ce qui nous ferait 4 x 3 x 4, 12 x 4, 48 vecteur de test pour un test fort. Voici maintenant un exemple concret pour le module du calcul de la date du lendemain. Tout d'abord, pour chacune des classes, il faut choisir un élément représentatif. Par exemple, pour les années, on pourrait choisir ici l'année 1700, ici l'année 2012, ici l'année 1600 et ici l'année 2015. Ce ne sont pas les seuls choix possibles. Pour février, on n'a pas de choix à faire parce qu'il y a un seul mois, le mois 2. Pour mois de jour, mois de 30 jours, eh bien on pourrait choisir le mois d'avril, par exemple, le mois numéro 4. Pour les mois de 31 jours, on pourrait choisir décembre, le numéro 12. Pour les jours, on pourrait choisir la valeur de 10 et pour les 3 autres classes, elles ne comportent qu'un seul élément, donc on n'a pas de choix à faire. Un vecteur de test regrouperait par exemple le jour 10, le mois avril et l'année 1700. Ce serait un vecteur de test. Pour un test faible, il faut qu'un élément de chacune des classes se retrouve au moins une fois dans l'ensemble au total. On pourrait donc, par exemple, prendre le jour 1 à 28 avec une année divisible par 100, mais pas par 400, et un mois de 30 jours. Ensuite, le jour 29 avec une année divisible par 4 et un mois de 31 jours. Ensuite, le jour 30, une année divisible par 400 et le mois de février, et le jour 31 avec une année pas divisible par 4 et, par exemple, un mois de 31 jours. On aurait donc 4 vecteurs de test. Ce, cet ensemble de vecteurs de test est faible. Il est nettement insuffisant. Par exemple, on n'a jamais testé le jour 29 avec le mois de février dans une année bisextile. Donc, cet ensemble de vecteurs, bien qu'il soit complet, selon la définition des ensembles de vecteurs de test faible, est nettement insuffisant. Un ensemble de vecteurs de test fort regroupait, on l'a vu tantôt, 4 x 4 x 3 égale 48 vecteurs de test. Par exemple, on pourrait prendre une journée de 1 à 28 avec une année divisible par 100, mais pas par 400, et le mois de février. Ensuite, journée 1 à 28, ce groupe d'année et le mois de février. Jour 1 à 28, ce groupe d'année et le mois de février. Jour 1 à 28, ce groupe d'année et le mois de février. On aurait alors 4 vecteurs de test pour le jour 1 à 28. On devrait ensuite continuer pour les autres mois. On saurait maintenant qu'on aurait testé toutes les combinaisons possibles qui se rapportent à une journée de 1 à 28. Il faudrait répéter la même chose pour les trois autres classes de journée. La deuxième approche qu'on considère, c'est l'analyse des valeurs limites. Elle découle de l'observation que la plupart du temps, les erreurs se produisent aux valeurs limites des données. Par exemple, lors d'une addition, quand les valeurs sont très grandes, on a plus de chances d'avoir un débordement. On devrait inclure dans les vecteurs de test pour chaque donnée jusqu'à sept valeurs différentes. Les valeurs sont tout d'abord une valeur nominale, ensuite une valeur minimale, la valeur maximale, une valeur qui est juste supérieure à la valeur minimale, une valeur qui est juste inférieure à la valeur maximale, et deux valeurs, une inférieure à la valeur minimale et une supérieure à la valeur maximale pour un total de sept. On a ici, sous forme graphique, l'exemple dans deux dimensions. Par exemple, un système qui aurait deux variables, x et y. À ce moment-là, pour la variable x, on aurait les valeurs nominales, les valeurs minimales et maximales, les valeurs qui sont juste en dessous de la valeur maximale et juste en dessous de la valeur minimale, et les valeurs qui sont inférieures à la valeur minimale et supérieures à la valeur maximale. On doit faire l'exercice aussi dans la deuxième dimension. Et donc, on a un total, dans ce cas-ci, de sept au carré égale à quarante-neuf combinaisons possibles de valeurs limites à essayer. On peut, si le nombre de variables est trop grand, éliminer les valeurs qui sont inférieures aux valeurs minimales et supérieures aux valeurs maximales. Et à ce moment-là, il nous reste, pour chacune des dimensions, cinq cas à considérer. Dans ce cas-ci, avec deux dimensions, on aurait cinq à la deux est égal à vingt-cinq cas différents à considérer. On peut aussi réduire encore le nombre de combinaisons en fixant toutes les variables à leur valeur nominale, sauf une ou deux à la fois qui passent à travers les valeurs limites. Mais à ce moment-là, la qualité du test est dégradée. Par exemple, pour le cas du convertisseur des couleurs de RGB à CMYK, quels sont les vecteurs de test à choisir pour l'analyse selon les valeurs limites? Bien, dans ce cas-ci, on a un problème à trois dimensions, R, G et B. Donc, pour R, il faudrait choisir, on aurait le zéro, le un, une valeur nominale, on pourrait choisir par exemple 100, ensuite 254 et 255. Il nous manquerait, on aurait ici la valeur nominale, la valeur minimale, la valeur maximale, juste inférieure à la valeur maximale, juste supérieure à la valeur minimale et il nous manquerait deux autres valeurs. Par exemple, moins 1 pour une valeur inférieure à la valeur minimale et 256 pour une valeur supérieure à la valeur maximale. Donc, dans ce cas-ci, on ferait la même chose pour G et pour B. On aurait à ce moment-ci un total de 7 à la 3 combinaisons possibles pour les vecteurs de test. Un problème, c'est probablement qu'on ne serait pas capable d'appliquer la valeur moins 1 ni la valeur 256 ici à R si celle-ci est exprimée sur 8 bits. Donc, on devrait se restreindre à seulement avoir 5 cas possibles pour R, pour G et pour B. Un vecteur de test serait donc composé de 0,0,0. Un deuxième vecteur de test serait 0,0,1. Un troisième vecteur de test serait, par exemple, 0 valeur minimale, 0 valeur minimale et 100 valeur nominale, ensuite 0 pour R, 0 pour G et 254 pour B, ensuite 0,0 et 255. Ensuite, on continuerait. On prendrait la valeur ici 1, 0,0, 1, 0,1, 1, 0,100 et ainsi de suite, de façon à faire le tour de toutes les valeurs possibles. Quand même, on aurait beaucoup moins de valeur dans ce cas-ci, beaucoup moins de vecteurs que dans le cas du test exhaustif. La troisième stratégie pour les tests de boîte noire, ce sont les vecteurs de test pseudo-aléatoires. Les vecteurs de test pseudo-aléatoires ont le grand avantage d'être très simples à générer. Ils peuvent compléter de façon intéressante un ensemble de vecteurs de test composés avec une autre méthode. Cependant, il faut respecter certains principes. Il est utile de distinguer entre des valeurs valides et non-valides appliquées au système. Il faut s'assurer de générer surtout des valeurs de test valides. Le test devrait être reproductible. Donc, il faut choisir un algorithme avec une graine qui permet de toujours relancer la séquence de nombres pseudo-aléatoires que l'on souhaite. Le test devrait avoir un objectif précis en restreint les valeurs aléatoires générées à une seule classe. Et la distribution des valeurs aléatoires, par exemple selon une distribution normale ou une distribution gaussienne, est importante. Il faut la choisir en fonction des données qu'on s'attend à recevoir dans notre système. Dans la cadrée en bleu, il y a un extrait de code VHDL qui montre comment générer en VHDL des nombres aléatoires. Tout d'abord, on doit utiliser la librairie i3e.math-real. Ce qui nous intéresse, c'est la fonction uniforme. Donc, celle-ci va nous générer des valeurs aléatoires. J'ai dit fonction, mais en fait, c'est une procédure. La procédure prend trois paramètres. Une graine seed1, une deuxième graine seed2 et une variable ici que j'ai appelée aléatoire qui est à la fois écrite et élue par la procédure. Donc, les types de seed1 et de seed2 sont positifs. On leur donne une valeur. Ici, j'ai choisi les valeurs 1 et 2, mais on a plusieurs combinaisons possibles. Le type d'aléatoire est real. Et ensuite, je fais certaines manipulations pour convertir la valeur d'aléatoire qui est toujours entre 0 et 1 vers ici une valeur entière entre 0 et 255. Dans une première étape, on prend la fonction floor et on multiplie la valeur entre 0 et 1 par 255. À ce moment-ci, on restreint les valeurs possibles de 0.0 à 255. Ensuite, avec une conversion explicite de type, on convertit cette valeur ici en un entier de 0 à 255, inclusivement. Dans cette vidéo, on a vu les différents types de tests de boîte noire, on a vu le particionnement en classe, l'analyse des valeurs limites et les principes à respecter pour les tests pseudo-aléatoires.